Par chance, un bûcheron passa à ce moment-là devant la maison de la grand-mère. Il comprit vite ce qui se passait et se précipita dans la maison. Il se rua sur le loup et le tua d'un coup de hache. Le monstre était là, étendu au sol, raide, mort. Tout à coup, le petit chaperon rouge et le bûcheron virent le ventre du loup remuer. Et entendant l'oreille, ils entendirent des sons étouffés qui venaient du ventre de l'animal. Grand-mère, s'écria la petite fille, elle est vivante. Le bûcheron prit une paire de ciseaux. En un clin d'œil, il découpa la peau du loup et libéra la pauvre vieille dame. Il était temps ! Imaginez la joie de la grand-mère et du petit chaperon rouge. Se retrouver après de si terribles émotions, elle s'embrassait et embrassait le brave bûcheron. Puis, comme le soir tombait, le bûcheron prit le petit chaperon rouge sur ses épaules et la ramena chez elle où sa maman l'attendait. Tout à coup, le petit chaperon rouge et le bûcheron virent le ventre du loup remuer. Grand-mère, s'écria la petite fille, elle est vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada